Si vous voulez, il y a un aspect du documentaire que je trouve un peu faible justement, c'est qu'on ne met pas du tout l'accent sur la corruption qui a entaché la privatisation des services. En Espagne, c'est absolument monstrueux. Il y a eu une grande vague de privatisation dans les années 80-90 en Espagne. Donc eau potable, assainissement, déchets, tout y est passé. Et systématiquement, pratiquement tout le temps, les élus ont été corrompus, que ce soit des élus du Parti populaire ou du Parti socialiste. Il y a eu un niveau de corruption absolument incroyable. Donc quand j'explique ça à des Français, ils me disent « Oui, mais ça c'est l'Espagne, c'est les pays du Sud, on a aussi ça en Europe de l'Est, mais pas chez nous ». En fait, il y a aussi de la corruption chez nous. Elle est plus masquée, plus hypocrite. Mais par exemple, en Espagne, systématiquement, il y a des entreprises privées, que ce soit Veolia ou Suez, mais aussi Aqualia, Aguas de Valencia, des entreprises privées espagnoles, filaient aux élus des valises remplies de billets. Ils finançaient leur campagne électorale, ils embauchaient des membres de leur famille sur des emplois fictifs, vraiment la totale. Et si on regarde, par exemple, ce qui s'est passé à Montpellier, on a eu ça aussi. On a eu la valise de billets, on a eu la possibilité pour Georges Frèche, à partir d'un droit d'entrée, de construire le quorum et de se faire bousser un peu de la population au niveau des élections, etc. Donc on a ce phénomène de corruption, il existe vraiment partout, quoi. Il existe vraiment partout. Alors, c'est dommage qu'il n'est pas Jean-Luc Toulis, parce que Jean-Luc Toulis est assez spécialisé sur les questions de la corruption, puisqu'il est président d'une association qui s'appelle Fric, qui se charge de délancer les affaires de corruption dans les services publics, etc. Et il veut expliquer, par exemple, le niveau de corruption incroyable qu'il y a eu au niveau du syndicat d'assainissement d'Île-de-France, au niveau du SIAP. Les élus ont touché de l'argent, les entreprises privées leur ont payé des voyages. Il s'est paru dans le canard. Oui, mais il y a eu un film sur Arte. Avec le film sur Arte, je crois. Et donc, ça existe aussi en France. Dans le film, ils insistent surtout sur le fait que le maire, pour des raisons à la fois idéologiques et des raisons de fric, ont tendance à se débarrasser du service public et à le déléguer à l'entropole privée. C'est vrai que ça existe aussi. Moi, j'ai discuté avec beaucoup d'élus, pas seulement sur la métropole de Montpellier, mais aussi à d'autres endroits, qui disent que la gestion de l'eau, c'est compliqué, on n'a pas les compétences, c'est plus facile de filer au privé, etc. Donc, effectivement, il y a cet argument aussi qui pousse à la privatisation.